Le livre est le récit de ma participation à des grandes expéditions internationales qui ont eu lieu en Afrique pour les recherches sur l'origine de l'homme. C'est un témoignage vécu au féminin. Je voudrais aussi vous dire que, en l'écrivant et en préparant cette présentation, je me suis aperçue rétrospectivement que ma carrière avait eu un caractère pionnier tant pour les recherches sur le terrain que pour les recherches au laboratoire. Lucie, cette australopithèque célèbre et que tout le monde connaît, a été découverte en Éthiopie, dont voici une carte, dans ce fossé qui se situe entre deux grands plateaux, ce fossé d'effondrement que l'on appelle le rift, et dans lequel coule une rivière qui s'appelle Lawash. Le squelette de Lucie a été trouvé en 1974 à Hadar, mais ce n'est pas tant cette découverte que je détaille dans mon livre, car plusieurs ouvrages de mes collègues masculins ont été écrits sur le sujet. C'est plutôt des expéditions qui ont eu lieu dans une autre région d'Éthiopie, tout à fait au sud de cette flèche, encore plus loin, à la frontière entre le Kenya, l'Éthiopie et le Soudan, dans ce qu'on appelle la basse vallée de l'Homo. Voici ici le site d'Hadar, donc au nord-est de l'Éthiopie, où a été trouvé ce fameux squelette. Alors ce squelette est célèbre pour différentes raisons, il est resté pour, disons que sa renommée et sa célébrité est due d'une part à son nom, ensuite c'était le premier ancêtre qui était trouvé, et dont vous voyez, il y avait une articulation du genou et le bassin qui prouvait que cet individu était à deux bouts. Et ensuite, il y a la datation, comme vous le voyez sur l'environnement, où vous voyez toutes les couches fossilifères qui sont ici à l'horizon. Il y a une cendre volcanique qui avait été datée de 3,4 millions d'années. Et à cette époque, c'était extraordinaire parce que cela fait reculer l'origine ancestrale de nos, disons, ancêtres proches d'au moins un million d'années par rapport à ce qui était connu à l'époque dans ces années-là. Ces dépôts fossilifères ont été trouvés par un géologue qui s'appelle Maurice Saïeb, avec lequel j'avais travaillé au tout début des années 1960 dans un laboratoire qui s'appelait le Laboratoire de géologie du Quaternaire à Bellevue-Meudon. Comment se fait-il que j'ai participé à la plupart des expéditions internationales qui se sont déroulées en Afrique de l'Est pendant toute une décennie et liées sans doute à deux faits particuliers ? Le premier étant que ma formation universitaire m'avait sans doute préparée à ce genre d'expérience. En effet, je suis, disons, ce qu'on appelle, entre guillemets, un pur produit de la République ayant eu une formation scolaire dans un cours complémentaire de campagne, l'école normale primaire, l'école normale supérieure et ensuite deux années d'enseignement avant de poursuivre toute ma carrière au CNRS, organisme de recherche, qui m'a permis de développer à la fois les recherches sur le terrain et à la fois les recherches au laboratoire. C'est peut-être pas tout à fait un hasard si finalement, le village dans lequel je suis née, la petite ville, est toute proche dans le massif central du pays natal de Germaine-Tillon. Donc, peut-être, nous avons partagé l'enthousiasme du travail dans des grands horizons africains. La deuxième raison pour laquelle j'ai été impliquée, c'est que j'ai su développer à l'époque une méthode originale qui consistait à reconstituer la végétation aux époques passées. On parlait peu d'environnement, mais c'était intéressant pour les théories anthropologiques à la suite de Darwin de savoir si finalement l'origine de l'homme et l'émergence de notre espèce avaient quelque chose à voir avec le passage de la forêt à la savane. Donc, dans cette époque de 1968, on ne savait pas tout ce que l'on connaît aujourd'hui et de l'Afrique et de l'origine de l'homme et des variations du climat. Et j'ai convaincu un certain nombre de mes collègues et collaborateurs en leur disant « Je peux essayer une nouvelle technique pour avoir les preuves de la reconstitution de cet environnement. » Et cette technique, elle est basée sur l'étude des pollens. Bon, je vais vous expliquer tout à l'heure. Je crois que j'ai pu aussi me maintenir dans ce monde essentiellement masculin qui est le domaine de la géologie, de la paléontologie, parce que j'avais aussi, j'ai fait ma place là-dedans, j'avais une double formation de géologue, ce qui était rare, et de biologiste. Ensuite, j'ai débuté ma carrière au CNRS dans la recherche avec un préhistorien qui s'appelait Jean Chavaillon. Et donc, j'ai été intéressée et introduite dans cette histoire des sociétés anciennes. Donc, si vous voulez, ma carrière de chercheuse comporte à la fois un travail de terrain et à la fois la mise en route d'un laboratoire spécialisé. Donc, du travail de laboratoire. On va passer rapidement sur ces aspects. Alors, les grandes expéditions qui ont eu lieu dans la basse vallée de Lomo ont été extraordinaires. On est dans les années 68, 70, le plein boom économique. Elles sont largement financées, bien équipées et nombreuses. Il faut des grands campements. Donc, dans la basse vallée de Lomo, il y a trois grandes équipes internationales au début. Ensuite, il y en aura deux, une française et une américaine. Et elles installent leurs campements pour les deux à trois mois d'été dans une région qui est ce qu'on appelle la Brousse, mais qui est, disons, une région semi-désertique, absolument vierge de tout impact du monde moderne. Il n'y avait pas de route. Et imaginez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas toutes les commodités qu'aujourd'hui, on rencontre. Et il n'y avait pas non plus la connaissance de l'Afrique. Donc, on se trouve immergé dans ce petit paradis peuplé d'animaux sauvages. Et disons que le séjour sur le terrain avec l'organisation matérielle compliquée des aides africains et tout cela a été pour moi une expérience assez inoubliable. C'était une ouverture par rapport à ma trajectoire universitaire précédente. Et c'était une ouverture à la fois intellectuelle, géographique et la découverte d'un pays neuf. Donc, dans le livre, vous trouverez des anecdotes concernant cette vie sur le terrain, le fait de travailler avec la chaleur, mais aussi avec la beauté des paysages, le fait de rencontrer les animaux sauvages le matin en allant travailler. Enfin, toutes sortes d'anecdotes qui vous amuseront et vous intéresseront sans doute. Ce pays et le pays, cette région est le pays des Niangatoms, un peuple de Nilotik qui vit sur les bords de la rivière Oumo et qui partage avec d'autres groupes ethniques l'occupation de ces territoires très reculés, difficiles d'accès, qui n'avaient pratiquement pas été visités que par les quelques rares expéditions qui nous ont précédés. L'une au début du siècle qui était l'expédition du vicomte du bourg de Bozasse en 1902 au Boreau, chasseur qui a décidé de traverser l'Afrique de Djibouti au Congo qui va de malaria non loin de la vallée de l'Homo et qui s'était associé avec préparateur du muséum qui deviendra un grand médecin de la médecine tropicale à Paris, le docteur Brunt. Et j'ai raconté dans ce livre comment à la suite de cette expédition des collections qui étaient restées, ils avaient rapporté, c'est eux qui ont trouvé, c'est le docteur Brunt en chevauchant dans cette région qui s'est aperçu des fossiles et à l'époque il avait une formation très vaste, c'est un médecin qui deviendra le grand patron des maladies tropicales, mais il avait l'idée que les fossiles qui étaient jonchés le sol à ce moment-là étaient tellement intéressants que des caisses sont envoyées au muséum à Paris pour être étudiées par les paléontologues. Et ensuite, il y a un paléontologue célèbre qui s'appelle Camille Arambourg qui, à l'époque des années 70, avait plus de 80 ans et avait monté, lui, une expédition assez solitaire à deux ou trois dans les années 30 dans cette région et était convaincue aussi de tout l'intérêt de l'origine de ces faunes, de ce que nous appelons les faunes fossiles, les animaux fossiles dans ces territoires jonchent le sol. C'est un véritable envoi des restes de gazelles, d'antilopes, de rhinocéros, d'hippopotames, d'éléphants, de toutes sortes. On a l'impression qu'on est dans une sorte de paradis terrestre. Quand on parle aujourd'hui des animaux disparus et du danger de la perte de diversité, quand on connaît celles qu'il y avait depuis 2 millions d'années, il y avait des tas d'animaux extraordinaires qui ont disparu, dont vous voyez les reconstitutions dans les musées de paléontologie. Donc, voilà pour tout ça. Alors, les pollens. Les pollens, qu'est-ce que c'est ? Il faut d'abord, pour déterminer des pollens fossiles, identifier et descrire des pollens actuels, de plantes actuelles. Le pollen, c'est la poussière jaune des fleurs. Si on le traite chimiquement, on fait une petite cuisine et ensuite, on met le résidu entre lame et lamelles, on voit des milliers, des centaines de milliers de grains microscopiques et ces grains, on les décrit. Ils ont des caractéristiques qui font que chaque grain de pollen peut être attribué à un type de plante. J'ai créé, comme ça, et ça, c'est assez original, une collection, surtout des arbres tropicaux, basés sur des échantillons d'herbiers de différents pays. On peut ainsi attribuer un pollen à un type de plante. Par exemple, l'acacia, qui est un arbre très fréquenté et très connu de l'Afrique. Vous voyez le pollen ici à gauche. Mais donc, on a, comme ça, la possibilité de reconstituer, de savoir quelles plantes existaient à cette époque. Pour vous donner un exemple des caractéristiques, vous voyez les formes, les détails, et les structures qui font qu'on peut les étudier. Mais c'est un travail très long parce qu'il faut à la fois décrire et il faut, il y a des, vous prenez compte qu'il y a à peu près 10 000 espèces en Afrique de l'Est et dans mon laboratoire, on avait une collection de 7 000 espèces et on connaissait en routine à peu près 2 000 sur tous les arbres. Si on fait un assemblage de pollen, comme par exemple cet assemblage qui est ici à gauche, vous voyez que cet assemblage provient de l'analyse de surface du sol, de cette steppe ici qui est celle de Olduvai, un pays, un site en Tanzanie où a été trouvé la première fois le premier zingentrope, c'est-à-dire le premier australopithèque qui était trouvé en Afrique de l'Est en 1959. Cette date de 1959 est importante car elle a été le démarrage des recherches en Afrique. Avant, on cherchait plutôt du côté de l'Asie. Donc, cette date de 1959 est très importante parce que c'est elle qui a, c'est cette découverte qui à l'époque a fait sensation non pas dans le monde médiatique, mais surtout dans le monde universitaire et qui a incité les professeurs anciens dont je vous parlais, Camille Rambourg, mais aussi un jeune américain de Berkeley et un autre professeur et celui qui a trouvé le zingentrope se sont réunis pour mettre sur pied les grandes expéditions internationales dont je vous ai parlé. Alors, je raconte dans le livre toute cette partie historique pour bien montrer que quand on nous pose la question mais pourquoi êtes-vous allé dans cette région ? Eh bien, il y a une histoire précédente et en particulier cette histoire française qui fait que il a été possible grâce au financement à l'époque surtout des affaires étrangères et du CNRS de monter ces grandes expéditions. Alors, dans la basse-vallée de Lomo, il y a des dépôts qui sont immenses, qui sont riches sur des dizaines de kilomètres et qui ont la particularité d'avoir interstratifié des niveaux de cendres volcaniques qui ont pu être datés. Le travail a continué après les grandes expéditions et aujourd'hui, avec une centaine de datations où on a appliqué les méthodes modernes de datation isotopique qu'on ne connaissait pas précédemment, on a un calendrier d'une période qui fait à peu près 4 millions d'années. Donc le travail là a été un travail collectif, un travail interdisciplinaire qui a impliqué en tout plus d'une quarantaine de chercheurs, pas tous sur le terrain, pas tous en même temps, mais qui font que tout le travail préparatoire qui a été effectué pendant 8 et presque 10 années a permis d'établir une méthode de travail, a permis d'établir que cette série géologique soit une référence à laquelle toutes les autres recherches qui continuent et continuent encore maintenant se réfèrent. Parce qu'il y a eu les collections des animaux, il y a surtout cette méthodologie multidisciplinaire, cet échange qui ont caractérisé ces expéditions. En ce qui me concerne, j'ai à la fois travaillé dans l'expédition française conduite par Yves Coppens après le décès de Camille Yarembourg que vous voyez ici avec sa femme sur un site de fouille et avec l'expédition américaine de l'équipe de Berkeley. Je détaille justement ces deux campements étaient distincts et nous avions transposé sur le terrain les modes de vie et les modes de pensée qui caractérisent nos deux communautés. Il faut se souvenir que dans les années 1970, les échanges entre les scientifiques français et américains commençaient juste, avaient une grande renommée, c'était aussi pionnier, c'était aussi valorisé de travailler et d'échanger ensemble. Je crois que ça a été aussi une grande richesse parce qu'il y a eu beaucoup de communication, disons, et de échanges dans cette période. Alors, en ce qui concerne le résultat de mon travail, vous avez ici sur la gauche une photographie qui vous montre la rivière aux maux qui coule dans ce pays désertique avec une forêt qui est de bordure de rivière qu'on appelle une forêt riveraine. Mon travail avec les pollens a permis de montrer que les premiers hominidés vivaient dans ce milieu de savane et que ce milieu de savane en fait était complexe et beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait. Donc, voilà pour ce qui concerne les résultats. Alors, vous voyez que cette expédition américaine qui est à gauche était nombreuse. Elle comprenait les chercheurs, une dizaine de thésards et mais aussi tous les ouvriers africains, en particulier du Kenya parce que les expéditions à l'époque ne pouvaient pas rejoindre la région par l'Ethiopie et donc, voilà, on travaillait pendant plusieurs années. Alors, de cette expédition va émerger un petit groupe qui ira à Hadar et fera miraculeusement, non pas miraculeusement mais justement grâce aux connaissances acquises précédemment la découverte de Lucie Hadar. Donc, la façon dont on passe de cette grande expédition de l'homo à l'expédition de la phare, je vous laisse découvrir ceci dans mon ouvrage. Merci. 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 Il n'y a pas de questions. Oui, bonjour. Comment avez-vous eu l'idée des pollens et comment l'avez-vous apporté à l'équipe ? Comment avez-vous apporté cette idée à l'équipe ? Est-ce qu'elle a été... Comment j'ai eu l'idée des pollens ? Oh, c'est tout à fait par hasard parce que, bon, en fait, la première idée d'appliquer les pollens à des sites préhistoriques qui vient de la directrice d'une directrice de laboratoire qui s'appelait Henriette Halimène qui travaillait au Sahara et elle m'avait donné une description à faire de pollen fossile du Sahara mais c'était très ennuyeux et j'avais abandonné parce que je suis partie enseigner parce qu'il y avait vraiment... Elle ne m'avait donné qu'un travail descriptif à faire. Mais elle, disons que ses recherches et sa personnalité vont sans doute contribuer à me donner le goût de travailler en Afrique. Elle travaillait à Béniabès dans cette oasis du Sahara et elle avait... À l'époque, dans le Sahara, on trouvait beaucoup d'outils taillés, en particulier beaucoup de bifaces et donc, on ne savait pas les changements climatiques qui existent aujourd'hui. On pensait à des périodes pluviales, elle pensait à des périodes pluviales mais elle voulait avoir des renseignements. Donc, le début de la description des pollens date des années 50. C'est un emprunt aux botanistes qui, eux, avaient appliqué l'étude à des tourbières de la bordure de l'Antarctique parce qu'ils avaient montré déjà qu'il y avait eu des migrations de végétation au fur et à mesure de la fonte de la calotte glaciaire. Oui. S'il vous plaît. Le micro pour... Oui. Oui, donc, en haut ici. Vous voyez. Donc, en fait, ma question, c'était par rapport à Lucie, justement, parce qu'on sait que les êtres humains vivent en groupe et j'aurais voulu savoir si vous n'avez pas trouvé d'autres squelettes ou autres. Comment ça se fait qu'il y a eu un seul squelette ? De Dominidé ? Oui. Ah non, mais alors, attendez. Le squelette Dominidé est trouvé en 1974. Avant 1974, en 1973, il est trouvé le genou. Et la première... C'est la première expédition qui date de 1973. Bon, il faut... J'ai décrit dans le livre, je ne peux pas le faire ici, comment, effectivement, un petit groupe va... Voilà. Après avoir été formé en tant que thésard avec des gens, bien, qui étaient, disons, ce qu'on appelle des seniors scientifiques, les deux, trois jeunes thésards, dont moi, un jeune américain ambitieux et puis mon collègue Maurice Tailleb qui avait exploré la région mais qui n'était pas anthropologue ni paléontologue, plus le soutien d'Yves Coppens. Voilà, nous avons... Nous sommes allés et il faut se rappeler que 1974, l'Éthiopie, c'était l'Éthiopie en pleine révolution. Et que quand nous étions sur le terrain, il y avait le choléra, il y avait à Dissabeba les luttes pour le pouvoir. Bon, on ne savait pas trop, mais on était... Je ne sais pas. On a été absolument enthousiasmés et envie de découvrir quelque chose, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, il y a eu quand même... Il y a eu d'autres recherches. Les recherches françaises se sont interrompues à Hadar en 1977, mais les recherches américaines ont recommencé en 1990 pendant plusieurs... une grande dizaine d'années. Et puis, on a trouvé beaucoup d'autres choses. Il y a eu beaucoup d'autres, mais qui appartiennent à la même espèce que Lucie. Alors, souvent, on dit Lucie, en fait, c'est un individu qui appartient au genre d'Australopithécus, Australopithèque, et de la phare à pharensis. Et cette espèce, elle persiste en Afrique pendant un demi-million d'années. Et il y a eu beaucoup d'autres restes qui ont été trouvés, en particulier des crânes, en particulier presque une famille, des enfants. Tout cela est décrit dans les livres écrits par Donald Johnson. Donc, c'est une espèce très documentée. Il y a plus de 500 restes aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle reste encore dans la charnière de l'évolution humaine, une étape importante. On en connaît des plus anciens. On en connaît beaucoup d'autres formes de plus récents. L'histoire généalogique des hominidés est devenue beaucoup plus complexe. Bon, j'avais une diapositive, mais on ne la voit peut-être pas beaucoup. Cet arbre généalogique qui est ici à droite et qui s'enracine sur l'échelle verticale que vous voyez sur ce schéma depuis 6 à 7 millions d'années. Et en particulier avec un reste qui a été trouvé au Tchad. Merci. Je suis désolée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada